Nous l'ignorons souvent, mais l'architecture nous donne une idée de notre monde, de notre culture et de nous-mêmes. Les paysages construits par l'homme que nous traversons résonnent avec l'histoire et influencent le rythme de nos vies dans le présent. L'architecture historique est une caractéristique essentielle de toute ville. Les bâtiments anciens donnent à un lieu son caractère, reflètent la conscience du passé d'un endroit et favorisent un sentiment d'identité partagée parmi les résidents locaux. En tant que telle, le maintien de ces structures est de la plus haute importance. Cependant, la conception, la construction, la restauration ou la modification de structures anciennes nécessitent de nombreuses connaissances préalables et un travail manuel précis. Jetons un coup d'œil à quelques approches différentes pour retravailler et améliorer l'architecture historique. Préservation La préservation consiste à prendre des mesures pour maintenir la forme et l'intégrité d'une structure historique, généralement en utilisant les mêmes matériaux que ceux utilisés à l'origine. Ce processus est principalement axé sur l'entretien et la réparation, plutôt que sur la nécessité de concevoir, construire, restaurer ou recréer à grande échelle. Un projet de préservation commence par une évaluation de la propriété qui détermine les caractéristiques qui doivent être remplacées ou remises à neuf. Par exemple, il peut être nécessaire de réparer des corniches, des moulures, des meubles ou des luminaires endommagés. Le processus vous obligera à suivre des normes strictes en ce qui concerne les matériaux, la couleur et la texture des pièces de remplacement. En outre, les travaux d'électricité ou de plomberie nécessaires entrent généralement dans le cadre d'un travail de préservation. Réhabilitation La réhabilitation d'une structure est plus complexe, car l'objectif est alors de préparer le bâtiment à l'habitation ou à l'utilisation tout en respectant des normes strictes de construction historique. Ce processus est nécessaire lorsqu'une ancienne propriété doit être utilisée pour son usage initial ou pour un usage différent qui ne nécessite aucune modification structurelle. Les villes ont des lois de zonage strictes qui empêchent les particuliers de modifier les bâtiments historiques, même s'ils en deviennent propriétaires. La réhabilitation peut impliquer la nécessité de concevoir, de construire, de restaurer ou de réparer des éléments existants. Si vous emménagez dans une propriété ancienne, vous pouvez y construire des ajouts, à condition qu'ils se distinguent des structures existantes. Il existe des normes qui vous empêchent d'interférer avec les proportions et les relations spatiales de l'espace d'origine. Reconstruction Le projet de modification le plus important pour les sites historiques est la reconstruction. Cette tâche consiste à recréer, à partir de zéro, des structures perdues ou endommagées de manière irréversible. Il s'agit essentiellement de créer une réplique de quelque chose qui a disparu ou perdu son intégrité. Comme vous pouvez le deviner, la recherche est la première étape de ce type de projet. Les preuves documentaires ou physiques des pièces perdues sont utilisées pour concevoir des remplacements. L'objectif des artisans engagés est de créer les répliques les plus précises possibles, avec un minimum de conjecture quant à l'aspect des originaux. La reconstruction est un processus long et ardu, mais avec de la patience et le souci du détail, les bâtiments perdus peuvent être exhumés des oubliettes de l'histoire.